Les petits déjeuners gratuits à l'école ont été déployés en 2019. Ils partent d'un constat qui ne peut que nous interpeller. 13% des élèves en éducation prioritaire arrivent à l'école le ventre vide. Et l'on sait qu'un enfant qui prend un repas, un petit déjeuner équilibré, a toutes ses chances de mieux travailler à l'école et que cela renforce ses apprentissages. Nous voulons donc lutter contre les inégalités sociales, les inégalités alimentaires et renforcer l'égalité des chances, d'une part, et d'autre part, mobiliser l'ensemble des acteurs autour de nos élèves, les parents, les professeurs, bien sûr, mais aussi les collectivités, pour travailler ensemble en alliance éducative afin de renforcer toutes leurs chances de réussir. Avec Jean-Michel Blanquer, Olivier Véran et Adrien Taquet, nous avons travaillé un redéploiement avec deux objectifs simples, distribuer plus et distribuer mieux plus. C'est d'abord distribuer toujours en éducation prioritaire, mais également au-delà, dans nos écoles socialement fragiles. C'est distribuer également aux élèves de la maternelle à l'élémentaire, c'est-à-dire de la petite section de maternelle en élémentaire, encore une fois dans cette cible. C'est également améliorer la distribution des petits déjeuners en allant jusqu'à un petit déjeuner par jour, si le besoin s'en fait sentir. Je disais aussi, c'est distribuer mieux, c'est-à-dire travailler avec les élus, en souplesse, dans le respect, évidemment, des règles sanitaires, et en tenant compte des particularités et des ressources disponibles sur les territoires.